Ma personne, comment avoir plus de chance dans la vie? Voilà la question à laquelle je m'engage à répondre dans cette vidéo. Mais avant, je te donne rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, il sera question de partager avec toi les astuces dont tu auras besoin pour avoir plus de chance toi aussi dans ta vie. Mais avant de continuer ma personne, j'aimerais partager quelque chose avec toi qui est capital. C'est que si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que le 8 mai 2021, j'organise une masterclass inédite qui s'intitule « Comment développer ton intelligence financière pour atteindre la liberté ». Ma personne, tu ne sais peut-être pas, mais le secret de la prospérité financière, c'est l'intelligence financière. Parce que s'il est vrai que pour devenir médecin, il faut développer une forme d'intelligence, il est aussi vrai que si tu souhaites avoir de la prospérité en termes d'argent, il est aussi capital que tu puisses prendre le temps de développer ton intelligence financière. Devenir riche n'est pas une question de sorcellerie, mais c'est une question de stratégie, de méthode, mais aussi et surtout d'intelligence. Au cours de cette masterclass exceptionnelle, on travaillera sur trois points sans lesquels il est impossible de gagner beaucoup plus d'argent que la moyenne. Le premier point sur lequel on travaillera, ce sera sur ton mindset financier. Le deuxième point sur lequel on travaillera, ce sera sur ton intelligence financière. Et le troisième point sur lequel on travaillera, ce sera sur ton intelligence business. Voilà un trépied sur lequel il faut absolument que tu travailles si jamais tu veux gagner beaucoup plus d'argent que la moyenne. C'est d'ailleurs grâce à ce trépied que j'ai pu passer de 8 euros par heure à 50 euros par heure. J'ai pu faire six fois plus parce que j'ai pu travailler sur ces trois éléments-là. Dans ma personne, pour réserver rapidement ta place, tu as une seule chose à faire. Contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran ou alors cliquer sur le lien qui est en haut ou en bas qui te permettra de réserver rapidement ta place. Le nombre de places est limité et la date limite pour réserver sa place, c'est le vendredi 7 mai 2021. La place pour assister à cette masterclass s'élève à 10 000 francs ou 25 euros. C'est un prix complètement dérisoire pour la simple raison que j'ai voulu donner la possibilité à un maximum de personnes d'y avoir accès. Parce que j'ai surtout pensé aux étudiants. Et moi aussi, pour être étudiant, je sais que souvent, c'est compliqué pour nous de pouvoir joindre les deux bouts. Donc, j'ai voulu que cette masterclass soit accessible aussi aux étudiants. Mais, après le 8 mai, la masterclass coûtera 25 000 francs ou 50 euros. Donc, c'est maintenant ou jamais. Maintenant que tu sais tout ça, ma personne, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère. Je suis étudiant en cinquième année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur. D'ailleurs, parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien, avoir de bonnes notes, c'est bien, avoir un super diplôme, c'est bien. Mais la vérité, c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, ma personne, ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc, beaucoup de gens ont pour l'habitude de se dire que, ok, ceux qui gagnent de l'argent ou ceux qui réussissent mieux dans leur vie, c'est parce que ces personnes-là ont, par exemple, eu la chance de naître dans une bonne famille, la chance d'être entourée d'une bonne personne ou alors simplement la chance d'avoir pu tomber sur de bonnes opportunités. Et maintenant, en fatalité, ils se disent, bon, ok, s'ils ont des réalisations médiocres, c'est parce qu'ils n'ont tout simplement pas de chance dans leur vie, que ce soit dans leur vie de couple, que ce soit dans leur domaine financier ou simplement au niveau de leur famille. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner trois astuces qui vont te permettre, toi aussi, de faire en sorte que la déesse chance puisse s'intéresser à toi. Première astuce, ma personne, le travail. Et oui, ma personne, si tu veux avoir plus de chance, il faut que tu travailles plus. Il faut que tu travailles plus durement, mais aussi et surtout plus intelligemment. Il n'y a pas de magie. C'est clair que plus tu vas travailler, plus tu vas te rendre compte que la chance te sourit. C'est de ça qu'il s'agit. Un musicien camerounais a dit, la vraie magie, c'est le travail. C'est ça. Moi, je me suis rendu compte que plus je travaille, plus la chance me sourit. Plus je travaille, plus je deviens performant. Et plus je peux saisir certaines opportunités que certaines personnes prennent pour de la chance, alors qu'il n'en est rien. Et puis, tu sais ce qu'un grand penseur a dit. Un grand penseur a dit un jour que la chance, c'est ce qui se produit lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Et la préparation, c'est quoi? C'est le fait de travailler sur toi-même. C'est le fait de te former. C'est le fait de t'informer. Eh bien oui, parce que les opportunités sont là tous les jours. La chance, elle est là tous les jours, si on peut appeler ça comme ça. Mais très peu sont ceux qui peuvent saisir leur chance. Pourquoi? Parce que très peu sont ceux-là qui ont pris le temps de s'éduquer, qui ont pris le temps de travailler sur eux-mêmes, qui ont pris le temps de s'informer. Parce que lorsque tu te formes, lorsque tu t'éduques, lorsque tu t'informes, qu'est-ce que tu fais? Tu transformes ta perception que tu as dans le monde. Tu transformes ta vision du monde. Tu transformes ta manière de voir les choses. Et du coup, là où les pessimistes voient le verre à moitié vide, toi tu vois le verre à moitié plein. Là où les gens voient les problèmes, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les opportunités. Là où les gens voient la misère, qu'est-ce que tu vois? Tu vois juste la richesse. Eh oui! On dit souvent que les personnes qui sont riches sont riches par chance. On peut appeler ça comme on veut. Même s'il y a toujours un facteur qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais le meilleur moyen pour pouvoir créer quelque chose qui va faire en sorte que cette chance-là puisse venir à toi, ce petit facteur qu'on ne maîtrise pas, c'est en prenant le temps de travailler sur ta propre personne. Parce que le succès en réalité, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit. Mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. D'ailleurs, Théaf est que dans son livre qui s'intitule « Les secrets d'un esprit millionnaire », il dit quelque chose qui est vraiment, à mon sens, c'est l'information la plus capitale dans son livre. Il dit ceci. Si tu veux avoir du succès dans un domaine ou bien dans ta vie, si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu as une seule chose à faire, c'est d'augmenter ton niveau d'énergie. Lorsque tu vas augmenter ton niveau d'énergie, tu vas attirer un certain type de personnes. Parce que ce type de personnes va voir que ton niveau d'énergie a augmenté, ton niveau de compétence a augmenté, ton niveau, même je vais dire, de connaissance a augmenté. Mais elles vont vouloir se rapprocher de toi pour profiter de ta lumière. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu leur sors la facture. C'est de ça qu'il s'agit ma personne. En réalité, les opportunités, l'argent, c'est là partout, tout le temps. Partout où il y a des hommes, il y a de l'argent. Mais ce qui manque, ce sont des hommes avec grande tâche, performants, qualifiés, compétents, pour aller prendre de l'argent et ramener dans leur poche. Moi, pour le petit niveau que j'ai, qui est encore minuscule, je suis à la recherche de personnes qui ont des compétences en community management pour gérer notre communauté Facebook. L'argent est là, ça les attend pour les payer. Mais qu'est-ce qui manque ? Ce sont des personnes compétentes pour le faire. Et quand bien même on trouve des personnes compétentes, il leur manque une chose, c'est l'éthique du travail qui, à mon sens, est capitale. Donc tu vois que ce n'est pas l'argent qui manque, ce sont les personnes. Ce n'est pas la chance qui manque, ce sont les personnes. Ce n'est pas l'opportunité qui manque, ce sont les personnes qu'il faut. La deuxième astuce, si jamais tu veux, toi aussi, attirer plus de chances à toi, c'est de te débrouiller pour être dans le bon réseau, pour te montrer la puissance du réseau. Ali Kodangote, dans son livre intitulé « Les 21 secrets de la réussite en affaires d'Ali Kodangote », il explique tantôt que, lui, pour avoir plus de chances, il a fallu qu'il soit dans le bon réseau parce qu'il était bien conscient du fait que les plus grandes opportunités d'affaires se sont trouvées au sein d'un réseau. Et une fois qu'il était dans ce réseau-là, il a travaillé sur lui-même pour être prêt lorsque les opportunités devaient se présenter. Et c'est ce qui s'est passé, notamment quand il est rentré dans le réseau, à un moment donné, il a pu avoir une licence d'importation de ciment au Nigeria. Ça, ça a été le vent favorable qui lui a permis d'exploser dans les affaires. Si on veut, on va dire qu'il a eu la chance qui lui a permis d'avoir cette licence d'importation. Mais pour avoir cette chance, il a fallu qu'il soit dans le bon réseau. Il a fallu qu'il s'entoure de bonnes personnes. Il a fallu qu'il soit dans le bon environnement. De ma personne, si pour le moment, tu n'es pas encore dans le bon réseau, travaille pour être dans le bon réseau. Si tu n'arrives pas à intégrer le bon réseau, crée toi-même ton réseau. Ah oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que personne ne peut faire fortune seul. Sors-toi de la tête rapidement. Personne n'est assez intelligent. Personne n'est assez compétent. Personne n'a assez d'énergie ni de temps pour dire qu'il va faire fortune seul. Et la chance dont tu vas bénéficier, c'est forcément quelqu'un qui va te présenter cette chance-là, qui va te présenter cette opportunité, qui va être le catalyseur du fait que tu puisses avoir accès à certaines choses. dans ma personne. Soigne ton environnement. Et puis le troisième point, si jamais tu veux que la déesse chance te sourisse, c'est qu'il va falloir que tu crées un environnement favorable pour que la déesse chance puisse arriver. C'est quoi l'environnement favorable ? C'est ta réputation. Oui ? Parce que si tu as une bonne réputation, si tu as une bonne image, si les gens parlent bien de toi, qu'est-ce qui va se passer ? Derrière, lorsque les gens auront des marchés, ils vont venir te voir. Lorsque les gens auront certains problèmes et qu'ils auront besoin de quelqu'un pour résoudre leurs problèmes, ils viendront te voir. Et plus le problème est important, plus l'argent que tu peux gagner est grand. Mais si tu n'as pas pris le temps de créer le bon environnement, tu auras beau être la personne la plus compétente au monde, personne ne viendra te voir. Personne. Dans ma personne, on voit les trois piliers sur lesquels moi j'estime qu'un homme ou une femme doit absolument travailler si elle souhaite avoir plus de chance. Parce qu'en fait, pour moi, la chance, on peut appeler ça comme on veut, chance, vente favorable ou ce qu'on veut, elle ne sourit qu'aux personnes qui sont préparées à pouvoir capitaliser cette chance-là. C'est de ça qu'il s'agit ma personne. Donc ne te trompe pas de combat. C'est inutile d'aller voir le grand-père au village, le sorcier du village, le marabout du village, vous dire, moi aussi je veux la chance. Parce que même s'il te donne cette chance-là, si tu n'es pas la bonne personne, tu ne pourras pas capitaliser. Parce qu'il ne suffit pas d'être au bon endroit, au bon moment. Non. En plus d'être au bon endroit, au bon moment, il faut aussi et surtout être la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Donc voilà ma personne, la petite vidéo que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. Désormais, tu as trois clés capitales si jamais toi aussi tu vas avoir plus de chance dans ta vie. Si cette vidéo t'auras été éteinte, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Karno. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada